Bonjour tout le monde, on avait, c'est ça, on a eu une rencontre entre co-animateurs pour dessiner un peu le plan de l'année. C'est un peu ce que je vous avais écrit dans mon courriel dernièrement. Alors évidemment, on parle toujours un petit peu des évaluations de comment est-ce qu'on évalue. Pour le début d'année, on voulait parler un petit peu aussi de la connaissance de nos élèves. Donc, comment est-ce que les enseignants font pour bien connaître les élèves qu'ils ont dans la classe? Est-ce que vous avez des outils? Est-ce que vous avez des pratiques pour faire le portrait des élèves en prévision des évaluations, mais aussi en prévision de tout ce qu'on peut faire? Donc, comment est-ce que ça fonctionne de vos côtés pour connaître vos élèves en ISP? Est-ce que vous avez des outils? Est-ce que vous avez des façons de faire? En tout cas, Patricia, c'est la seule qui a son micro ouvert, donc on va la faire parler de telle question. En fait, c'est une excellente question. Il faudrait que je demande à mes enseignantes parce que je suis relativement nouvelle. Jean-Christophe, je te sollicite beaucoup, mais en étant relativement nouvelle, puis en faisant plusieurs programmes d'études, puis en étant trois jours semaine, comprenez que je ne suis pas aussi à l'avant-scène que je voudrais, mais je pourrais demander à mes enseignantes, puis vous revenir là-dessus, par exemple. Nous, on a un groupe qui font l'ISP au recyclocentre, en fait, qui est un organisme qui vient en aide aux personnes défavorisées. Donc, on a trois métiers qui se donnent là en collaboration avec cette entreprise-là. C'est cette entreprise-là qui recrute les élèves. En fait, ils sont employés d'abord, comprenez-vous, puis après, ils sont formés. Puis là, bien, c'est tout nouveau pour la première fois de notre histoire. On a de l'ISP qui se donne dans notre centre de formation professionnelle, mais on a deux élèves. Fait que c'est un départ, tout est à bâtir, là. Donc, mais je pourrais m'informer, là, à savoir qu'est-ce qu'ils font précisément. Je vais demander à Émilie, est-ce que de votre côté, vous avez des pratiques pour le portrait de vos élèves? En fait, ma connaissance de tout ce qui se passe sur le terrain est assez restreinte parce que ça fait pas longtemps que je suis là. Je suis à m'approprier, justement, prendre contact avec les gens, à m'approprier un peu le programme puis de voir ce qui se fait. Ce que j'ai vu actuellement, de la consignation d'informations pour connaître les élèves, c'est très variable. Il y en a qui sont avec des tableaux, des systèmes même, là, dans certaines entreprises, là, qui offrent de l'ISP. C'est de la consignation journalière qui est faite sur les progressions dans un système informatisé. Puis il y en a que c'est de l'observation seulement puis il y a pas de consignation. Fait qu'il y a vraiment des niveaux différents. Mais on est à, tu sais, qui ont pas d'outils, là, d'avoir au moins une base, ne serait-ce qu'une fiche, un cahier, quelque chose pour consigner. Mais pour l'instant, ce que j'ai vu, c'était chacun fait ça à sa main, en fait. Fait que c'est très varié. Michel, ben là, c'est pas ton dossier, donc. Ben, c'est ça que j'allais dire. Moi, je suis agent de développement. Donc, c'est sûr qu'ici, au centre, je trouve, découvreur. Donc, au centre, on a une classe en ISP. Mais le fonctionnement, tout ce volet-là, étant pas conseiller pédagogique au niveau du programme ici à l'école, je peux malheureusement pas répondre. Donc, voilà. C'est une excellente question parce que je me disais, quelque part, je m'occupe plus du volet ISP dans les organismes, quelque chose dans lequel on veut s'investir davantage en termes de développement. Évidemment, je me dis aussi, ça concerne aussi ce volet-là également. Fait que la question est très intéressante et pertinente. C'est un peu pour ça qu'on l'apportait. Parce qu'effectivement, je veux dire, en ISP, par rapport à ce qu'on voit dans les autres matières, donc en formation de base, en français, souvent le suivi de l'élève est rendu dans quel cahier, c'est quel cahier d'après qu'il va devoir travailler, ça se fait bien. Ou du moins, ça se fait mieux. En ISP, ben oui, on a nos sigles, mais en même temps, c'est pour l'employabilité. La réussite du sigle n'est pas garantie nécessairement que l'élève va être employable. Après, il y a autre chose qui doit développer. Il y a souvent du savoir-être qui doit être développé aussi, qui est générique. C'est les compétences génériques, c'est le vocabulaire, c'est les attitudes. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qui doivent être réussies pour ensuite pouvoir se rendre en emploi. Donc là, quand j'en ai parlé avec mes co-animateurs, on se disait, ben, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Il y a quand même des outils qui se sont faits à certains endroits. L'année dernière, entre autres, Andréane avait présenté un portrait de classe sur lequel ils avaient placé la totalité de toutes les sigles pour qu'on puisse regarder l'élève de quoi il a besoin, sur quels sigles on va aller travailler. Donc ça, c'était une façon de faire. Si on a son visuel, on le présentera. Moi, j'avais travaillé autrement avec l'équipe d'enseignants. Donc là, je vais pouvoir vous le partager. Voilà. Donc moi, ce que j'avais travaillé avec l'équipe d'enseignants, c'était de regarder, ben, qu'est-ce qui revient souvent dans les différentes sources par rapport à ce qu'on a besoin pour l'employabilité? Donc ça dépasse le programme, mais en même temps, ça revient aussi dans le programme. Donc j'ai regardé à plusieurs endroits. Donc le programme d'intégration socio-professionnelle, j'ai regardé les forces compétences au travail, la CPMT, qu'est-ce qu'elle dit pour les compétences du futur. Dans les répertoires des métiers semi-spécialisés, on voit quand même des critères de performance aussi qui reviennent dans la majorité des métiers, les compétences générées. J'avais trouvé un portfolio projet visa destination emploi et les compétences générées de l'ICAA. Donc j'ai répertorié toutes les thématiques qui revenaient dans ces différents outils-là pour ensuite regarder, ben, lequel revenait le plus souvent. Donc littératie, numératie, ben, on le retrouvait dans trois outils chacun. Le numérique aussi. Communiquer se retrouvait dans la totalité de tous les outils. Donc la communication, partout, on nous dit, c'est important. On ne nous dit pas comment, mais en même temps, on nous en parle. La coopération, les relations interpersonnelles revenaient, donc coopérer, sens des relations interpersonnelles, l'esprit d'équipe, le leadership. Donc c'est tous des thèmes qui sont différents, mais qui revenaient quand même dans une même thématique. L'observation, l'intelligence émotionnelle, c'était des compétences qui étaient moins fréquentes. Tout ce qui était la résolution du problème, l'analyse revenait quand même assez souvent. La pression, la maîtrise de soi, la gestion du stress. Aussi, l'autonomie, donc l'initiative autonomie débrouillardie. Donc j'ai fait un gros exercice. Là, vous voyez, il y en a quand même beaucoup des éléments différents qui peuvent revenir. Et ensuite, ben, moi, avec l'équipe d'enseignants, on est allé cibler les défis d'employabilité parce qu'il y a trop d'éléments pour dire aux élèves, vous devez travailler sur tout ça. Surtout qu'on pense à la zone proximale de développement, ben, chaque défi qu'on veut donner à l'élève pour qu'il réussisse à le développer, puis à l'atteindre, il a besoin d'accompagnement. Donc, il ne va pas réussir à le développer tout seul, sinon il aurait sûrement déjà développé, il a besoin d'accompagnement. Donc, on va limiter les objectifs qu'on veut se donner parce que sur chacun de ces objectifs-là, l'enseignant va devoir travailler aussi avec l'élève. Donc, on est allé en cibler quelques-uns qui étaient ceux qu'on a mis sur le côté. Donc, qui des fois venaient reprendre plusieurs catégories avec un seul terme. Et des fois, ben, le sens de l'organisation, il n'était pas très fréquent, mais on se disait, ben, nos élèves en ont vraiment besoin. C'est vraiment un de leurs défis, même si ce n'est peut-être pas partout qu'on va en parler. Donc là, ben, le respect, ça revenait aussi. L'engagement, donc tout ce qui était être capable de se motiver, de se donner des objectifs, de persévérer, ça revenait énormément. La qualité du travail, qui n'est nulle part dans le programme, il n'est pas associé à aucun des sigles. La qualité, la vitesse de travail, mais en même temps, on le sait que c'est important pour l'employabilité. Donc, ça avait été un des défis qu'on s'était nommé. Donc, ça, c'est un premier outil, mais en même temps, ça, ce n'est pas le portrait de classe. C'était juste la réflexion avec les enseignants pour arriver à un portrait de classe. Parce qu'on ne voulait pas juste leur donner un outil déjà fait en disant, ben, voici, vous allez utiliser maintenant ce portrait de classe-là. Ça n'allait pas faire de sens pour eux. On voulait que ça vienne des enseignants du portrait qu'ils avaient de leurs élèves. Jusqu'à maintenant, ça va? Oui? Donc, nous, avec ça, on s'est créé ensuite un portrait de classe qui est différent de ce qu'on fait au Centre Saint-Michel. Là, j'ai caché l'information. Donc, les enseignants marquent ensuite les noms des élèves. Donc, quel est l'élève? Quel est son objectif professionnel? Donc, sur quoi est-ce qu'il veut travailler? Et ensuite, à trois moments dans le parcours, on vient faire une évaluation. Donc, nous, on avait des rencontres à toutes les deux semaines pour parler des élèves. Qu'est-ce qui avait des difficultés? Qu'est-ce qui durant ces rencontres-là? Des fois, on allait voir, bien, l'élève, il se situe où maintenant par rapport à ses défis? Est-ce qu'il sait améliorer? Donc, là, la communication, les relations interpersonnelles, la coopération, la communication. Est-ce que l'élève, c'était amélioré? Est-ce que l'élève, ça allait déjà bien? Donc, ce n'était pas un défi pour lui. Donc, finalement, tout est quand même très facile. Son défi se situe ailleurs de ce qu'on a ciblé. Ou est-ce que, bien, c'était difficile, mais maintenant, ça va. Et il y a d'autres défis qu'on sait que ça va être des priorités. Donc, ça, c'est l'outil enseignant. L'enseignant se base là-dessus. À long terme, ce qu'on souhaite, c'est que l'élève puisse aussi s'auto-évaluer sur ces mêmes défis-là. Donc, là, ça va être pour la prochaine courte. On va faire un questionnaire qui va se parler pour que les élèves puissent s'auto-évaluer, que les résultats rentrent ensuite dans le même tableau pour que l'enseignant voit, bien, où est-ce que l'élève pense qu'il se situe? Comment est-ce que l'enseignant pense que l'élève est? Et à long terme, l'employeur aussi. Donc, ça, c'est comme la première étape. Ensuite, ça génère un tableau avec les notes que l'élève, on a attribué à l'élève. Donc, là, s'il y a deux ou trois évaluations, il se ramasse avec deux ou trois colonnes pour voir où sont les endroits où il s'est amélioré. Et ce visuel-là, on le mettait dans le portfolio de l'élève par après. Donc, dans le document que l'élève conservait, bien, il était quand même capable de voir quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses aussi. Puis là, bien, habituellement, il y a les noms, là. C'est parce que c'est ça. Je ne veux pas... Sinon, on va voir le nom d'un élève. Donc, je ne veux pas mettre l'autre page. Mais c'est ça. Donc, on revoit les mêmes chiffres, mais sous forme de tableau pour les élèves. Donc, nous, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Donc, c'est un outil pour l'enseignant pour qu'il puisse porter un jugement sur des éléments concrets. Ça évite d'avoir des... Parce qu'avant, on avait des notes évolutives de semaine en semaine. L'enseignant se marquait des notes. C'était positif. Sauf que d'élève en élève, il n'y avait aucun fil directeur. On ne pouvait pas dire, bien, chaque élève avait le même genre de notes. C'était très, très varié. Puis, bien, des fois, on avait des notes sur sa rapidité, alors que d'autres personnes, on parlait juste de sa situation familiale. C'était... Il n'y avait aucune structuration sur, bien, qu'est-ce qu'on s'attend de la note? Sur quoi est-ce qu'on veut donner des commentaires à l'élève? Parce qu'ensuite, on les rencontre en individuel assez fréquemment. Et bien, les enseignants n'avaient pas toujours un discours qui était cohérent ou qui était équitable entre chaque élève parce que, finalement, il n'y avait pas les mêmes points. Donc, en utilisant ce tableau-là, bien, au moins, on sait sur quoi parler et on sait quoi observer aussi lorsqu'on fait nos activités de classe, nos plateaux, nos sorties. Et une fois en stage aussi, ça garde les mêmes éléments. Voilà. Donc, ça, c'était une présentation d'un des outils. Donc, là, ensuite, on a d'autres personnes qui sont arrivées. Donc, maintenant, on va faire parler Sophie. De votre côté, est-ce que vous aviez des outils pour les enseignants ISP pour faire le suivi des apprentissages des élèves, pour faire un portrait de classe, parler de quel élève qui a encore des difficultés, sur lesquels on doit mettre plus d'action, qu'ils ont besoin de plus d'accompagnement? Non, c'est sûr que nous, à Dissommé, on commence à déployer sur l'ISP. On a quelques plateaux de travail avec des carrefours jeunesse-emploi, mais on a 3, 4, 5 participants, bien, élèves, en fait. Donc, pour l'instant, on est en train de voir comment on peut mieux communiquer l'information entre les intervenants des carrefours jeunesse-emploi et l'équipe du Centre d'éducation des adultes. Mais on est vraiment au tout début. Donc, j'ai rien en ce sens. Si je comprends bien, Jean-Christophe, tu sais, vu que nous, moi, c'est un peu comme Sophie, là, c'est quand même assez embryonnaire, mais c'est un peu une espèce de grille d'évaluation et d'auto-évaluation pour l'élève dans le savoir-être, en incluant des compétences d'employabilité, où quand on rencontre l'élève pour l'évaluation du métier ou en vue de l'attestation locale, bien, il va adresser le savoir-être aussi qui aura été ciblé d'abord par l'enseignant, l'élève et le partenaire. C'est-tu un peu dans ce sens-là? Parce que nous, c'est dans ce sens-là qu'ils ont travaillé au recyclos centre, puis c'est dans ce sens-là qu'on travaille au CFP avec nos deux autres partenaires. Oui et non, parce que c'est ça, dans les évaluations, chaque évaluation a déjà ces savoir-être, tu as déjà certains savoirs qui sont évalués, mais ils ne sont pas tous là. C'est un peu ça qu'on se rendait compte qu'il y en a beaucoup. Selon les cycles, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut aller évaluer, mais en même temps, ça ne se retrouve pas uniquement dans les évaluations. Et en même temps, on n'enseigne pas juste pour les évaluations, on enseigne pour développer le potentiel de l'élève pour qu'il puisse le plus facilement possible réussir à intégrer le marché du travail. Donc nous, ce qu'on se donnait, c'était d'autres choses qu'on travaille durant la formation. On se fait des plans d'action un peu avec l'élève sur ces éléments-là, mais ce n'est pas les évaluations elles-mêmes. Donc c'est souvent un peu en aide à l'apprentissage, on arrive à faire des activités avec l'élève pour qu'il se donne des petits objectifs et qu'il s'habitue à se faire un plan d'action en se donnant des objectifs pour qu'une fois qu'il arrive à l'évaluation, c'est du vocabulaire qui est déjà connu pour lui, il se connaît davantage, il est capable de connaître ses forces, il est capable de connaître ses faiblesses. Donc finalement, ça fait beaucoup de choses dans la même activité qui s'étend finalement sur toute la session. Mais oui, c'est ça, c'est similaire à ce qu'on fait dans les évaluations, mais c'est différent aussi en même temps. Parce que ça permet de cibler, bien finalement l'élève a des difficultés sur quoi? Souvenez, bien c'est ça, je le disais un peu tantôt, ça vient recentrer les échanges lorsqu'on fait des codes élèves sur ce que l'enseignant a le pouvoir d'agir dessus, les apprentissages que l'élève va faire. On ne parle plus juste de ses problèmes psychosociaux, parce que finalement, on pourrait en parler longtemps des problèmes psychosociaux, mais l'enseignant, ce n'est pas toujours dans sa tâche, ce n'est pas là-dessus l'important pour lui, c'est qu'est-ce que l'élève peut apprendre et qu'est-ce que je peux accompagner l'élève pour qu'il l'apprenne. Donc avec ce portrait de classe-là, on venait se recentrer sur des apprentissages possibles. Et là, je vais pouvoir vous présenter aussi le document d'Andréane. Donc ça, c'est le Centre Saint-Michel, donc Andréane Cliche, qui a fait un autre document qui aussi, c'est pour avoir le portrait de l'élève. Leur intention, c'est un peu différent de ce que nous, on faisait au Centre Ugelet, puisque c'est de l'accompagnement souvent en entreprise. Donc chaque personne va avoir un profil différent et un objectif différent aussi de formation. Alors que nous, vu que c'était la classe, tout le monde avait le même objectif. Donc on évaluait sur les mêmes éléments. Donc eux, c'était davantage pour voir sur quoi est-ce que l'élève a besoin de travailler et ensuite, où est-ce qu'il s'enligne. Donc là, on écrivait le nom de l'élève, la date d'évaluation quant à ce qu'il a fait. Et ensuite, on avait l'ensemble de tous les sigles. Donc conciliation, gestion des interactions, gestion de son temps, initiative, gestion des conflits. Et ensuite, différentes compétences. Là, c'est difficile avec mon deuxième écran. Donc différentes compétences qui sont dans l'autre sens. Donc tout le monde doit tourner la tête. Donc je voyais Sophie qui tournait la tête pour le faire. Donc là, choisir adéquatement ses activités personnelles, organiser ses activités de la vie, ses déplacements. Et là, bien ensuite, de mémoire, elle pouvait y aller soit par code de couleur, donc qui est la même qu'on retrouve dans les évaluations. Donc le 5 qui est excellent, le 4 très bien, le 3 bien. Donc là, ça changeait les couleurs selon ce qu'on avait, comme j'avais dans le mien. Ou de mémoire, il pouvait y aller aussi par du vocabulaire. Je ne sais pas si elle a écrit... Ici, c'est ça. Donc elle pouvait y aller aussi par les cotes. Donc bleu, vert, jaune, orange, rouge. Donc elle pouvait écrire du texte aussi pour que ça change la couleur. Donc dans les deux sens, ça revenait au même. Mais c'était deux façons de le faire. Donc le rouge, ça donne rouge. Donc c'est une autre façon d'aller porter un jugement initial sur l'élève de quels sont les objectifs qu'on va mettre à son profil parce que c'est dans ce bloc-là qu'il y a des difficultés. Donc ça, ça pourrait être intéressant dans certains organismes. Donc finalement, c'est un peu plus à l'accueil qu'on vient porter un jugement de bien sur quoi est-ce qu'on va travailler. Puis ensuite, bien oui, on porte un jugement au fur et à mesure que les apprentissages sont faits. Mais c'était vraiment pour voir le profil initial. Qu'est-ce qu'on donne comme objectif à l'élève? Puis ça n'empêcherait pas de venir ajouter les compétences à l'employabilité que toi t'avais été visé là, tu sais, parce que je trouve le tableau vraiment intéressant. Puis je trouve aussi qu'il y a des choses qu'on pourrait ajouter dans le travail que toi t'as fait là. Oui, bien c'est ça. Surtout, on part d'où on veut, vers où on veut, parce que des portraits de classe, c'est une pratique qui se fait de plus en plus dans les différents sens, surtout en formation de base. C'est quand même une réalité qui se fait davantage. On regarde aussi, bien moi, ce que j'ai vu en formation de base, c'était beaucoup sur l'assidité, sur la progression de l'élève. Donc on regardait est-ce que l'élève avance bien dans son cahier? Est-ce qu'il est assidu ou est-ce qu'il y a des enjeux? Et là, bien on cotait un peu de comment ça se passe avec l'élève. Mais on n'était pas encore là dans l'apprentissage de précis. C'est là que l'ISP est différent. On ne veut pas juste que l'élève finisse son cahier pour dire qu'il y a son diplôme à la fin. C'est pas ça la réussite pour nous qui a réussi son sigle. Ce qu'on vise la réussite, bien c'est qu'il y a les compétences nécessaires pour pouvoir intégrer le marché du travail. Donc c'est pour ça, moi, avec les objectifs, bien c'était là-dessus qu'on s'était appuyé. Je ne l'ai pas montré non plus, mais dans mon document, il y avait des défis d'employabilité et il y avait aussi des stratégies. Je ne sais pas si c'est ça, je ne suis pas assez vite dessus aussi. Émilie l'avait peut-être vue. Non, oui, non. C'est ça, on a travaillé, je fais beaucoup de choses. Je suis conseiller pédagogique au développement, je m'occupe juste de l'ISP et des organismes partenaires. Donc des fois, j'ai beaucoup de temps pour l'ISP. On a commencé à travailler sur des stratégies d'apprentissage aussi. Parce que stratégie d'apprentissage, bien c'est ça, c'est toujours formation de base, la lecture, diviser ton texte en paragraphes, te mettre des notes. Mais ce n'est pas des stratégies pour l'ISP. Oui, on a un peu de lecture et on doit lire des offres d'emploi, mais il n'y a pas que ça. Donc j'ai commencé à travailler sur des stratégies d'apprentissage pour l'ISP. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est quoi le visuel? Et là, tranquillement, je suis en train de faire des grilles aussi pour que l'élève puisse développer ces stratégies-là par après. Donc là, je vais trouver mon document. Et là, tu es conseillé que tu as une référence, en tout cas pour moi, je ne sais pas si c'est pour d'autres, mais vous êtes une référence dans l'ISP. On essaie de faire ce qu'on peut, mais même nous, on s'améliore encore. C'est ça, ça reste assez récent l'ISP. Le nouveau programme n'est pas si vieux que ça. L'obligation de utiliser le nouveau programme est quand même assez récente. Le matériel est encore à développer les évaluations aussi, tous les outils autour des évaluations aussi. Donc, c'est ça. On continue. Donc ça, j'ai travaillé sur des stratégies d'apprentissage. Nous, c'est un document qu'on a affiché en classe, mais en même temps, pour l'instant, c'est du beau vocabulaire, mais il y a encore des choses à apprendre aux élèves. Donc, on travaille sur d'autres activités qui vont permettre de développer ces stratégies-là. Parce que les nommer, c'est une chose, mais ensuite, il faut les mettre en application. Donc là, on a fait un petit visuel pour des quatre grandes familles de stratégies, donc métacognitives. Donc, toute la réflexion que les élèves doivent faire. Donc, est-ce qu'avant de faire une nouvelle tâche, ils sont capables de voir « je vais être capable ». Pourquoi est-ce que je vais être capable ? Parce que j'ai des outils qui vont m'aider. Se questionner aussi « qu'est-ce que je comprends de la tâche ? C'est quoi les étapes ? Qui pourrait m'aider à faire cette tâche-là aussi ? » Ensuite, identifier. Donc, c'est quoi les critères de réussite ? Combien de temps que j'ai pour faire ma tâche ? Réussir à se concentrer. Donc, on a quand même des fois des élèves qui ont de la difficulté à se concentrer, à se mettre en action aussi. Donc, ils vont toujours être déconcentrés par d'autres choses. Ils vont toujours être concentrés sur d'autres éléments que ce qu'ils doivent faire. Donc, comment est-ce que je peux organiser ma surface de travail afin de me concentrer, afin d'être productif, d'arriver à faire ? Juger de la qualité de mon travail. Une fois que j'ai fait, est-ce que ça répond aux attentes de ce que je devais faire ? Donc, nous, la semaine dernière, on est allé faire recouvrir des livres. On a des élèves qui faisaient les livres, ça allait bien, mais en même temps, il n'était pas beau le livre, mais ils mettaient quand même dans la pile de « je l'ai réussi ». Donc là, regardez finalement, est-ce que tu l'as bien réussi ou tu l'as juste, tu as fait de l'action, mais finalement, il faut recommencer. Donc, arriver à ce travail-là de « la qualité de mon travail est satisfaisante, est très bonne, est excellente ». Donc, il y a des réflexions à faire avec ça. Donc là, je suis en train de travailler là-dessus et finalement, s'auto-évaluer. Comment est-ce que ça s'est passé ? Est-ce que j'ai réussi ma journée ou non ? Est-ce que je suis fier de moi ? Est-ce que j'ai demandé de l'aide ? Si je n'ai pas demandé de l'aide, est-ce que j'aurais dû en demander ? Si j'ai demandé de l'aide, est-ce qu'on m'a fait des rétroactions aussi ? Donc, tout faire un retour finalement sur, à la fin de ta journée, comment ça s'est passé. Donc ça, c'est le métacognitif qu'on a mis en lien avec l'ISP, donc contrairement à ce qu'on retrouve ailleurs. Là, c'est ça. Éventuellement, je vais pouvoir partager le reste aussi, mais pour l'instant, c'est en développement. Stratégie d'apprentissage, de gestion. Donc là, prioriser les tâches que je dois faire. C'est quoi la priorité dans mon métier ? Qu'est-ce que je devrais faire en premier ? Qu'est-ce que, ce n'est pas grave si je ne peux pas le faire aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'y arriver. Demander de l'aide quand on ne comprend pas. Donc là, on a beaucoup d'élèves qui ont de la difficulté de demander de l'aide ou qui disent oui, 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 tout va bien. Mais finalement, ils n'ont rien compris de la tâche et ils font juste dire oui. Donc, après, on a demandé de l'aide. La fluidité, ce n'est pas une grosse stratégie, mais c'est une bonne stratégie quand même. Nos élèves doivent être présents. C'est difficile d'apprendre si tu n'es pas là. Donc, on l'a mis, se présenter en classe, en stage, collaborer, donc connaître tes collègues, se reposer. Donc ça, c'est, ça a l'air simple, mais se reposer, on a des élèves des fois qui n'ont pas beaucoup de passe-temps, qui n'ont pas beaucoup d'autres activités à l'extérieur ou bien qui sont en classe, ils font leur stage et en plus, ils travaillent le soir. Donc, on a des élèves qui n'ont pas beaucoup de temps pour eux et souvent, bien, ils sont proches, bien, pas nécessairement proches du burn-out, mais à long terme, c'est peut-être pas viable. Donc, apprendre à juste relaxer. C'est en lien aussi avec la conciliation travail-vie privée, la gestion du stress. Donc, se reposer, gérer ton stress, gérer tes émotions. Et te concentrer. Donc, c'est, oui, bon pour m'être agonitif, être capable de te concentrer sur ce que tu fais, mais aussi être capable de, dans ta gestion, te concentrer, te trouver un bon endroit. On trouvait que c'était bon dans plusieurs des éléments. Là, vous n'avez pas besoin de tout écrire ça. Je peux vous donner la présentation après. Vous allez pouvoir la voir, mais stratégie affective. Donc, c'est beaucoup la motivation. Donc, se donner un objectif personnel, c'est une très bonne stratégie. Puis en plus, c'est dans le programme. Donc, ils doivent se donner des objectifs. C'est quand même ça qu'on veut avec tous les plans d'action. Donc, te donner un objectif, viser quelque chose. Essayer. Même si c'est une tâche qui te semble difficile, si ton enseignant te la propose, c'est parce qu'on pense que t'es capable de le faire. Donc, tu dois essayer de faire les efforts nécessaires et t'es jamais seul. Quand t'es en classe, il y a un enseignant. Quand t'es en stage, t'es un superviseur. Donc, si on te le propose, essaie de faire des efforts. Donc, là, essayez. Puis ensuite, s'efforcer. Donc, faire des efforts. Relier. Donc, nous, on l'a mis beaucoup parce qu'on faisait des plateaux. Cette année, on a commencé des plateaux de travail et on avait peur que les élèves disent, oui, mais pourquoi est-ce que je vais recouvrir un lait? C'est pas du tout ce que je vais faire par après comme métier. Donc, là, c'est arrivé à faire des liens de, bien, effectivement, ça sera pas ton métier. Mais il y en a pour lesquels, bien, la dextérité, tu vas en avoir besoin. Respecter les consignes. Valider ta qualité. Écouter. Être tranquille. Il y a toujours d'autres choses que tu vas pouvoir réinvestir. Donc, les compétences polyvalentes, les compétences transversales, les défis d'employabilité. Il y avait des liens qu'on pouvait faire. Donc, là, relier pour ça. Positiver. Donc, être positif. On sait quand même que ça aide à la motivation. Et si tu te vois réussir, tu as quand même plus de chances de réussir que si tu te vois échouer. Donc, positiver. On voyait quand même, bien, ça va aider beaucoup ton affectif d'être capable de dire que ça va bien aller. C'est déjà un premier point. Et ensuite, écouter les autres. Donc, l'ouverture à la critique qu'on retrouve quand même aussi dans le programme parce que les rétroactions, c'est important. Bien, être capable d'écouter le point de vue des autres, c'est bon pour le respect. C'est bon aussi pour ton développement personnel. Et finalement, cognitif. Donc, là, ça se rapproche un petit peu plus de ce qu'on voit en formation de base, mais sélectionner de l'information parce que ça reste, il y a quand même de la lecture en ISP à faire. Il y a quand même les offres d'emploi. Il y a quand même les formulaires. Donc, tu dois être capable de lire, de comprendre un peu. Répéter. Donc, tu dois refaire les tâches plus qu'une fois pour les réussir. Être capable de décomposer. Donc, ça aide à ta motivation aussi, mais être capable de voir ta tâche de façon séquentielle. Qu'est-ce que je dois faire après l'autre? Comparer. Donc, voir des liens. Être capable d'élaborer ta pensée. Être capable d'expliquer ce que tu as compris. Donc, encore là, pour les évaluations, penser que c'est assez important d'être capable de verbaliser. Et finalement, prédire. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer comme difficulté dans la suite? Donc, encore là, dans ton plan d'action, on parle souvent de si tu as des difficultés, quel autre moyen est-ce que tu peux mettre en place? Donc, là, le prédire, les activités futures. Donc, c'est gros comme document. Ça a l'air tout simple. Moi, les enseignants l'ont vu, puis c'est comme, bien oui, c'est parfait. C'est comme, d'accord, j'aurais bien aimé avoir des commentaires, mais sauf que finalement, plus qu'on travaille dessus, plus on se dit, bien oui, c'est vraiment logique pour nos élèves. C'est facile de faire des liens. Puis, en leur donnant, finalement, en leur montrant ces outils-là, avec ensuite les autres documents qu'on travaille, bien, ça remet un peu le pouvoir entre leurs mains. Moi, je sais que j'ai de la difficulté à me motiver. OK, est-ce que j'ai des grilles qui vont pouvoir m'aider? Comment est-ce que je peux développer ma motivation? Donc, tout ça, bien, revient avec le portrait de classe de tantôt. Donc, oui, on a des défis d'employabilité, mais ensuite, on avait mis, par exemple, stratégie de gestion, stratégie cognitive, métacognitive, puis stratégie affective. Et on ne les a pas tous mis, parce qu'il y en a beaucoup. Puis encore là, on voulait limiter le nombre d'éléments qu'on allait mettre dans le portrait de classe. Mais pour les élèves dans la classe, bien, tous les documents étaient déjà affichés. Moi, je trouve ça excellent. Comment tu vas le déployer, justement, en classe pour que l'élève, ce tableau-là, ça soit quelque chose qui va s'y référer, si ce n'est pas quasi quotidiennement, si en tout cas dans la semaine, un, deux, trois fois semaine, où ces critères-là vont revenir, puis il va pouvoir s'auto-évaluer en parlant avec l'enseignante. Parce que c'est toujours ça l'enjeu. Je sais qu'ils ont tous des cellulaires. Je sais qu'on peut maintenant aussi, peut-être, je ne sais pas. Comment as-tu pensé, là, déployer ça? En ce moment, la façon qu'on le travaille pour chaque stratégie, là, j'en ai fait deux, là, parce que j'ai commencé cette semaine à travailler là-dessus. Pour chaque stratégie, je faisais plusieurs fiches. Donc là, par exemple, c'était estimé. J'ai fait trois formulaires de l'élève pour s'auto-évaluer sur estimé qui n'étaient pas les mêmes questions. Donc, la façon qu'on envisageait, c'est qu'on va avoir un classeur dans lequel toutes les stratégies vont être, et l'élève peut prendre un des trois documents selon celui qu'il parle le plus. Puis la fois d'après, bien, il va peut-être en prendre un autre, il va peut-être en prendre un autre. Ça ne sera pas toujours les mêmes questions, mais toutes les questions permettent de développer cette stratégie-là. Donc, c'était une façon qu'on le voyait. Un temps en classe où l'enseignant va ouvrir, là, ça va être dans l'activité de la classe où là, c'est bon. Oui. Donc, on fait un plateau de travail. Bien, le lendemain, quand on revient sur le plateau de travail, on prend une des stratégies en disant, OK, si on revient là-dessus, comment est-ce que tu l'as fait? Oui, c'est excellent. Ça, c'est pour le métacognitif. Puis bien, pour les autres, bien, ça vient avant. Mais le métacognitif, c'est souvent en rétroaction ou en réflexion par après. Donc, c'est un peu comme ça qu'on le voyait, mais est-ce que c'est la seule façon de les travailler? Sûrement pas. Mais en même temps, il n'y a jamais personne qui en ont présenté pour ISP. Donc, comment les travailler autrement? C'est ça. On commence à quelque part, on va se faire quelque chose, puis je pense que par après, on va pouvoir poursuivre. Mais c'était déjà un élément pour l'instant. Estimer, surtout évaluer, c'est ce que je travaillais. Puis ensuite, bien, éventuellement, je vais travailler les autres. J'en avais parlé l'année dernière. On avait un petit comité ISP francophone anglophone. Donc, on était un petit groupe là-dessus. Il y a une psychoéducatrice aussi qui avait travaillé sur les stratégies pour me faire des commentaires de comment est-ce qu'on va pouvoir aller travailler avec les élèves. Donc là, elle a fait ça la semaine dernière. Donc là, c'est pour ça, cette semaine, que je continue à poursuivre sur le document. Mais éventuellement, bien, vous pourriez continuer aussi si vous voulez faire des outils en lien avec ces stratégies-là. Moi, ça me fait plaisir de vous le partager si vous voulez continuer. C'est sûr que moi, je vais être preneuse. Puis quand mes outils aussi vont être plus concrets, je vais vous les partager. Moi, je suis vraiment dans le partage. L'autre chose aussi que je me demandais, ton portrait de l'élève que tu nous as présenté, ça, je ne peux pas m'empêcher de penser que même l'élève qui est en stage ou, comme tu dis, nous, c'est soit stage ou en classe en PMT. Là, il n'y a pas de... On n'a pas... Toi, tu sembles avoir des plateaux de travail autres que l'élève en stage, d'après ce que je comprends, mais nous, on n'a pas ça. C'est nouveau de la semaine dernière. Ah, OK. On est allé faire des lits, puis aujourd'hui, ils font des savons. C'est la première fois qu'on fait d'autres tâches concrètes en classe. OK. Parce que notre cohorte, l'année dernière, bien, historiquement, ça avait été toujours cinq semaines de classe. L'année dernière, on l'avait monté à six semaines. Et là, depuis cette année, on est rendu à dix semaines de classe. Donc, on a changé notre organisation. On a rajouté davantage de temps. Ce qui permet de faire un portail de classe, parce qu'avant, en six semaines, on n'avait pas le temps de connaître nos élèves tant que ça. Là, en dix semaines, on a déjà un peu plus de temps. Donc, tout ça, nous-mêmes, dans notre propre réorganisation, donc, ce qui ajoute aussi les stratégies, parce qu'on a davantage de temps de les faire travailler pour que les élèves se les approprient et qu'ils prennent des bonnes habitudes avant de se rendre en stage. Donc, ça veut dire qu'ils sont dix semaines à temps plein en classe. Oui. À faire plusieurs cibles? Oui. Nous, dans la classe, ils font l'entrevue d'embauche et le choix d'un métier. On aborde les contenus de conciliation travail-vie privée et de gestion des interactions. OK. Mais ça, il y a deux évaluations pendant la classe. Les autres se font en stage avec les évaluations du métier semi-spécialisé. C'est ça. Tout le monde est en construction. On continue de s'améliorer. Non, mais là, je comprends. C'est parce que nous, non, mais je vais le dire, là, mais c'est parce que nous, au CFP, c'est tout nouveau. On voulait partir. Écoute, on a deux élèves. Ça fait que c'est le vendredi, le PMT. Puis nous, nos élèves, c'est éclaté. On en a qui sont à FGA. Je pense qu'on remplit quand même une demande du ministère, là, en ce sens qu'ils font de la FGA aussi en même temps. Ils ne font pas que de l'ISP, mais c'est le vendredi qu'ils sont en PMT. Puis après le 75 heures de PMT, bien là, ils commencent le stage. Ou bien pas nécessairement même. Ils ont commencé sans avoir fini le PMT. Ça fait que ça a-tu de l'alloe ou ça n'a pas d'alloe du tout? Bien oui, ça peut fonctionner. Nous autres, c'est comme ça que ça marche, là? Oui, ça peut fonctionner. De la même façon, la préparation au marché du travail pourrait se faire durant le stage. Puis le stage soit de 450 heures. Parce qu'on a des C qui peuvent se faire durant le stage aussi. Gestion des interactions, rentre dans le PMT. Puis ça aurait pu être juste un très long stage. Ah! Mais en même temps, ça peut se faire aussi en classe. Il y a plusieurs formules qui existent pour enseigner les contenus. Mais le temps de classe en commun, bien c'est très bon pour le partage de comment est-ce que ça va être dans ton stage, ça va être quoi les risques. Donc, il y a du contenu qui se fait probablement mieux en groupe qu'en individuel. Bon, là, je m'arrête là, mais j'aimerais ça avoir une rencontre privée avec toi. Ça fait que je vais t'écrire, puis on va se faire un petit zoom. Pas de problème. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait partager, présenter? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des idées? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait déjà parlé de stratégie d'apprentissage avec les élèves en ISP? Est-ce que vous pensez que je suis dans le champ ou que c'est une bonne idée? Non, c'est parce qu'on est très, très loin dans le champ derrière, je pense. Oui, mais... Mais en même temps, si c'est un bon pli qu'on peut prendre tôt, je pense que c'est mieux que de revenir après. C'est ça, c'est plus facile d'avoir l'adhésion de l'équipe si on en parle dès le début. Donc, c'est ça, ça a été un gros travail, puis je l'ai présenté avec le tableau d'aptitude, d'attitude. Il a fallu qu'on travaille énormément l'année dernière pour arriver à... Bien oui, les stratégies, ça va être logique. Oui, on va pouvoir le faire, puis comment est-ce qu'on va le faire avec les élèves? Ça a été un gros travail, mais des fois, on a des équipes qui sont très volontaires, très créatives, puis on peut le faire dès le départ. Donc, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment. Je pense que si ça peut aider dès le début, bien, ça va être tant mieux. Moi, j'ai une question. Oui. Tu sais, comme là, tu présentes des outils très élaborés avec, tu sais, en lien avec le programme, mais est-ce que tu as utilisé ton outil, bon, tu l'as utilisé avec des enseignants qui sont, tu sais, qui sont quand même habiletés à travailler avec ce genre d'outils-là, mais quand tu arrives avec des... des personnes, exemple, nous, on a un partenaire qui ont un calendrier sur toute la semaine avec des activités, mais la personne responsable, c'est une TES qui sort de l'école. Fait que, comment, tu sais, avez-vous déjà travaillé avec ce genre de... Je vais dire enseignants, là, mais qui ont ce profil-là? Avec les formateurs, dans les... Bien, ça, avec... Oui, nous, on les appelle formateurs, mais dans les organismes, effectivement, ce n'est pas toujours des enseignants. Nous, on a les enseignants qui font les examens, mais les activités, tout le contenu, on a les formateurs qui le donnent. Non, j'arrive. Moi, je n'impose pas ces outils-là aux organismes. Je travaille avec chaque organisme et je les amène là où ils veulent qu'on les amène, mais non, on n'est pas toujours dans ce contenu-là. Il y a certains organismes qui, oui, ça les a intéressés, et il y en a d'autres qui sont plus à... On va travailler sur Canva, puis on va tranquillement améliorer notre visuel avant d'arriver avec un outil préfet. Donc, c'est ça. Non, je ne les impose pas auprès des organismes. Auprès de nos enseignants, de l'équipe interne, le oui, c'est un outil qu'on utilise. OK. Je ne sais pas si ça répond. Oui, bien, c'est parce que c'est ça. Tu sais, la réalité est tellement différente d'un milieu à l'autre. Puis des fois, tu sais, moi, c'est ça, c'est nouveau, là. Il n'y en avait pas de CP avant dans notre commission scolaire pour l'ICSP. Il y en avait, mais tu sais, il n'y avait pas beaucoup de temps à consacrer. Fait que là, il y a des gens qui se sont organisés sur. Fait qu'ils ont pris une tangente. Puis bien là, c'est comme de leur... L'objectif, c'est de les ramener de plus près des objectifs du programme. Fait que, tu sais, quand ils sont loin de la commission scolaire puis qu'ils n'ont pas eu accès à ça, bien là, je me dis, « C'est vrai, moi, ça peut être épeurant d'avoir un outil aussi élaboré que ça. » Effectivement, auprès des organismes, on appelle ça une veille pédagogique. Donc, on s'assure que ça continue de suivre avec le programme. On demande quand même souvent de regarder le matériel pédagogique, de qu'est-ce qu'ils font comme activité encore pour pouvoir les réanligner au besoin. Après un certain temps, nous, on a des organismes qui sont là depuis longtemps puis je les accompagne depuis longtemps. Donc, ça va mieux, ça va bien. Mais effectivement, c'est ça. Il y a du rattrapage des fois à faire puis on prend à la vitesse. Comme si c'était un enseignant non qualifié, bien, on le prend à la vitesse puis tranquillement, on l'accompagne pour que ça rejoigne les objectifs. OK. Mais il n'y a pas d'autres outils que tu utilises nécessairement? Tu y vas avec ce qu'ils ont mis en place, eux, de leur côté? Oui, bien, je parle beaucoup de... Parce que ça reste qu'ils sont experts de leur clientèle. Donc, ils ont quand même une belle expertise. Mais ensuite, oui, pour le programme, c'est nous. Donc, souvent, on fait des adaptations sur les évaluations sur le matériel en lien avec comment eux, eux, ils fonctionnent aussi. Parce que ça reste que le programme est malléable, même s'il y a un cadre. Oui, une chance. Parfait, merci. C'est Michel, oui. En fait, parce que je suis un parallèle, en fait, je pense, entre autres, il y a du matériel aussi que les organismes, entre autres, des fois, ont développé et qui rejoint aussi certains éléments aussi de compétences. Je pense, entre autres, qu'il y a un matériel qui s'appelle MFTA, la mesure de formation de travail adaptée. Donc, ça avait été développé dans la région de la Bétibi, ce matériel-là, dans lequel, justement, il travaillait beaucoup sur les compétences à développer, en fait, pour permettre à la personne de s'intégrer et de se maintenir en emploi. Ça avait été développé dans un partenariat entre les établissements de santé de la région, plus le Carrefour Jeunesse-Emploi, puis il y a des organismes d'employabilité. Mais il y a beaucoup d'éléments dans ce matériel-là qui rejoignent aussi des compétences transversales, comme tu présentais tantôt un peu dans ton tableau. C'est la question de la communication coopérée, le travail d'équipe, des compétences, en fait, qui sont essentielles, en fait, pour pouvoir intégrer et se maintenir au travail. Ça fait que je pense, entre autres, avec des partenaires, il y a quand même un parallèle. Même si ce n'est pas, des fois, spécifique ou libellé de la même façon que dans le programme d'études, où il y a quand même un certain arrimage, en fait, des fois aussi de partir du matériel que l'organisme utilise, en fait, pour les amener vers l'aspect peut-être un peu plus pédagogique pour répondre aux intentions pédagogiques du programme. Mais c'est ça. C'est ce que je voulais tout simplement dire. Je vais essayer de le retrouver aussi. Mais dernièrement, il y a eu une publication de la CPMT qui était pour permettre de faire un profil aussi des entreprises dans lesquelles on allait pour quelles sont les compétences qui sont à valoriser ou qui sont à utiliser dans l'entreprise. Mais là, je n'ai pas le temps de la chercher pendant que Michel parlait. Mais c'était quand même assez intéressant. Ce n'était pas pour l'ISP, mais il y avait quand même des liens qu'on pouvait mettre, qu'on pouvait faire aussi. Mais ça, c'était vraiment un très beau document. C'était une quarantaine de pages qui venaient expliquer chacune des compétences du futur, comment est-ce qu'elle s'actualisait. Ça permettait ensuite de faire un profil. Quand on veut dans une entreprise, laquelle de ces compétences-là est importante pour les employés de l'entreprise? Et ensuite, ça pouvait nous aider à nous guider sur quoi est-ce qu'on peut travailler pour la suite. Donc, ce n'était pas pour la classe. Ça ne fonctionnerait pas du tout pour une classe. Mais une fois qu'on est en emploi dans une entreprise ou une fois qu'on a un métier, c'est peut-être quelque chose qu'on peut utiliser pour faire un profil. Mais c'était davantage un document qu'on ne travaillait pas tant avec l'élève que plutôt avec le superviseur ou avec même les ressources humaines de l'entreprise. Voilà. Donc, lancement d'un outil pour soutenir les adultes en matière d'employabilité. Donc, le CRÉMA affilié avec le Collège Lionel-Groux. On fait un gros travail sur la matrice graduite de références québécois des compétences du futur. Là, il y a une petite vidéo que vous pouvez aller écouter aussi si ça vous intéresse. Il est quand même ici quand même assez bien. Donc, c'est un petit 150 pages. Il me manquait une centaine de pages. Mais donc là, on nous présente plusieurs choses. Et ensuite, on nous présentait chacune des compétences. Donc, la littératie, la numératie, l'adaptabilité, l'autonomie, collaboration-communication, l'environnement, l'éthique, l'inclusion, l'information, le numérique. Réalisation du problème, développement professionnel. Donc, on peut aller voir chacune des compétences ensuite, comment est-ce qu'elle fait. C'est quoi les liens des fois aussi avec d'autres stratégies, d'autres compétences. Ici, donc la résolution du problème, on voit, elle a des liens avec certaines des compétences. Des fois, il y a des liens qui sont plus forts qu'avec d'autres. Donc, ça peut être un beau document pour regarder dans l'entreprise, justement, comment est-ce que ça se place. Il me semble qu'il y avait un questionnaire quelque part aussi à remplir. Donc, on voyait les liens à la fin entre les différentes compétences. Donc, qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui n'est pas très fort aussi comme lien. Donc, ça peut être intéressant comme lecture. Ça peut être intéressant dans certains milieux. Donc, ça peut être un document qui… Ça peut être intéressant. C'est une autre façon de le voir aussi. Parce que finalement, ça nous aide à faire un portrait de l'élève aussi de qu'est-ce qu'il a besoin de travailler. C'est juste que ce n'est pas sur les mêmes éléments que ce que je vous ai présenté ou que ce qu'André-Anne Clich présentait aussi. Mais c'est une autre façon de faire un portrait. Je ne pense pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Ça dépend vraiment juste de l'objectif de ce qu'on se donne. Voilà. Sinon, bien, comme Richard l'a dit, on a quand même une bibliothèque aussi de matériel pour le ISP. Oui, puis tout est retrouvé. C'est bon. Donc là, par exemple, la dernière fois, il y avait le jeu d'évasion. Bien, l'année dernière, on avait présenté certaines choses. Donc là, bien, le matériel que j'ai présenté aujourd'hui, je vais pouvoir le remettre aussi. Donc là, ça va être dans… En fait, ça va être un dossier partagé pour les stratégies. Puis au fur et à mesure que je vais mettre les nouvelles stratégies, bien, je vais pouvoir les… En fait, vous allez pouvoir y avoir accès aussi. Parce que, bien, pour l'instant, comme je disais, c'était s'auto-évaluer. Est-ce que vous voulez que je vous montre encore mon écran? Ça va? Vous n'êtes pas tanné de voir l'écran? Voilà ça. Donc, quand je disais, bien, encore là, c'est en développement. Je ne jugeais pas trop, mais je jugeais un peu. Donc là, ça, c'était s'auto-évaluer. Donc, c'est quoi la tâche? Et finalement, quel effort est-ce que tu as fait pour faire la tâche? Est-ce que ça n'a été aucun effort? Donc, c'était très, très facile. Normal, faible. Est-ce que ça a été extrême? Ou bien, tu n'as jamais réussi à faire la tâche? Est-ce que tu as demandé de l'aide? Est-ce qu'ils t'ont fait des rétroactions? Puis là, bien, deuxième page, il y avait encore le nom de la tâche. Parce que finalement, comme je le disais, c'est des documents qu'on souhaite séparer. L'élève avait peut-être juste eu la première page qui devait se questionner sur la difficulté et sur l'aide. Il pourrait avoir la deuxième page aussi. Deuxième page. Si on compare avec les autres fois, comment est-ce que ça s'était passé? Est-ce que ça a été plus facile? Est-ce que finalement, tu t'améliores de fois en fois? Est-ce que tu as fait des progrès? Comment est-ce que tu l'expliques que maintenant, tu t'améliores? Et là, bien, qu'est-ce que tu vis de positif par rapport à cette tâche-là? Qu'est-ce que tu vis de difficile? Donc, c'est quoi les erreurs que tu aurais faites? Donc, c'est ça. C'est vraiment pour travailler la métacognition d'élèves. Troisième cas, bien là, l'auto-évaluation. Est-ce que tu as dépassé ton objectif? Parce qu'on souhaite quand même que l'objectif, les élèves visent un objectif. Donc, est-ce que tu as réussi à le dépasser ou non? Tu devais te donner un résultat. Donc, comme quand on va t'évaluer en stage, est-ce que tu étais excellent, très bien, bien, faible ou très faible? Puis ensuite, bien, un petit plan d'action. Comment est-ce que tu vas faire pour t'améliorer? Qu'est-ce que je vais faire après, ensuite, finalement? L'autre, ensuite, le seul. Donc, l'auto-évaluation se fait après. Donc, quel apprentissage est-ce que tu pourras réinvestir la prochaine fois? Malgré les difficultés que tu as vécues, qu'est-ce que tu retiens de ta tâche, de l'expérience que tu as vécue cette fois-ci? Qu'est-ce que tu vas réinvestir? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Comment tu vas faire pour mieux réussir la prochaine fois? Puis après ça, une belle petite trace, malgré les difficultés ou les échecs, chaque opportunité peut et devrait servir à s'améliorer. Si la tâche est trop difficile, il faut apprendre à demander de l'aide. Donc, ça, c'est un petit outil qu'on va imprimer pour qu'ensuite l'élève vienne choisir des fois une ou l'autre pour se questionner sur ce qu'il est capable de s'auto-évaluer. Puis ensuite, on souhaite que ça s'améliore et que ça l'aide ensuite à mieux se connaître, mieux parler de lui aussi. et lors des évaluations, il soit capable davantage de dire oui, je l'ai vécu comme ça ou non, je ne l'ai pas vécu comme ça. Oui, j'ai réussi. Et ensuite, qu'il se donne des objectifs. Donc, ça, c'était s'auto-évaluer. J'avais fait la même chance pour estimer ses chances. Donc là, ça, c'est plus une réflexion sur c'est quoi la tâche que tu vas devoir faire? C'est quoi les étapes? Est-ce que tu penses que ça va bien se passer? Ou non, tu es plutôt déjà pessimiste. Tu penses que tu vas avoir de la difficulté. Et bien, quelles sont déjà les difficultés que tu vis par rapport à cette tâche-là? Donc, visualiser quand tu vas faire ta tâche, qu'est-ce qui pourrait déjà être des enjeux? Et ensuite, bien, qu'est-ce qui peut t'aider? Est-ce que tu as des personnes, des ressources qui peuvent t'aider, des qualités internes, des ressources matérielles? Donc, qu'est-ce qui existe comme ressources pour t'aider? Et finalement, si tu te compares à la dernière fois que tu l'as faite, comment est-ce que ça va se passer? Donc, comment ça s'était passé la dernière fois? Par contre, comment tu penses? Et qu'est-ce que tu as appris déjà depuis la dernière fois? Donc, ça ressemble quand même aux premières fiches, mais ce n'est pas au même moment qu'on pose des questions. Et ensuite, est-ce que tu es prêt à demander de l'aide? Est-ce qu'il y aurait des ajustements qu'on pourrait déjà faire pour t'aider? Donc là, bien, lui, il y avait quand même moins de questions déjà pour estimer. Et le troisième, bien, il n'est pas encore assez développé pour que je le montre. Un gros bravo. Moi, je trouve ça excellent, visuellement très attrayant. Puis, la métacognition, ce n'est pas quelque chose qu'on exploite, mais dans l'ISP, ça devrait être la base. Tu sais, moi, je suis d'accord avec toi qu'au-delà de ce qu'il est en train d'apprendre comme affaire dans le métier semi-spécialisé, mais c'est toutes ces questions-là qui doivent se poser. C'est tout son langage intérieur. C'est toute sa réflexivité. Puis ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a enseigné. Même les enseignants, de s'approprier ces outils-là, j'ai l'impression que tu vas peut-être même avoir un travail à faire avec eux pour ne pas qu'ils partent avec l'idée que ça ne donne rien. Ou chez certains jeunes, ils vont dire, bien là, ça me donne quoi? Mais en même temps, c'est tellement important. Ça fait que bravo. Merci, merci. C'est vraiment du beau travail. C'est un gros travail, effectivement. Mais c'est un gros travail pour les élèves aussi. Mais ils ont besoin de le faire. Puis je reviens sur un document, je pense qu'Andréane voulait le présenter l'année dernière. Je ne sais plus si elle l'avait présenté ou non. Ça, ce n'est pas un document pour les élèves. Donc, je vous le dis, ne présentez jamais ça aux élèves. Mais c'était vraiment important. Donc, un document d'Henri Boudreau qui était sur manifestation du pouvoir d'agir avec compétence. Je ne sais pas s'il y en a. Donc, Patricia, ça a dit quelque chose. Mais Henri Boudreau, c'est le père en FP. Moi, je viens de la FP. Donc, la FGA, c'est nouveau pour moi. Mais oui, c'est un solide. C'est du solide. C'est très solide, la présentation. Bien, on voit où est-ce que l'élève… En fait, c'est différents niveaux de pouvoir d'agir avec compétence. Donc, quand est-ce que l'élève est compétent? Bien, souvent, c'est qu'il va être capable d'expliquer. Il va être capable de détecter. Il va avoir des repères. Il va être capable d'exécuter. Il y a beaucoup de verbes. Donc là, bien, se préparer, réaliser, se soucier, partager ses connaissances, prévoir, vérifier, avoir des repères, des arguments, analyser, diagnostiquer, anticiper ce qui va se passer. Donc, tout ça, c'est la compétence. Nos élèves, quand ils arrivent, bien, on en a qui sont des survivants. Ils font ce qu'on leur a montré, puis ils ne comprennent pas pourquoi, mais ils le font. Ils répètent. Débutants, ils appliquent avec un peu d'aide. Fonctionnels, bien, c'est souvent là que nos élèves sont. Nos élèves sont fonctionnels. Donc, ils sont capables, des fois, de préparer leur surface de travail. Ça va, ils comprennent un petit peu, mais réfléchir plus loin, anticiper les difficultés qu'ils vont vivre, bien, c'est ce qui est difficile. Et comment est-ce qu'on le fait de développer? Bien, c'est les stratégies qu'on présente. C'est un peu la même chose. Bien, on veut que les élèves anticipent des difficultés, qui s'adaptent, qui repèrent, qui détectent, qui observent, qui... Donc, tout ça, bien, c'est là qu'on veut. Parce qu'à la fin des stages, bien, souvent, les élèves sont, bien, au seuil. On ne peut pas dire qu'ils sont des maîtres. Ils sont fonctionnels. Ils n'ont pas une maîtrise encore de leur métier. Mais plus on les amène loin, bien, plus ils vont pouvoir se rendre loin. Puis, bien, je revenais avec le début, parce que là, on est pas mal à la fin. Je parlais de la zone proximale de développement. On veut que l'élève réussisse. Est-ce que l'élève réussit quand il réussit son métier semi-spécialisé? Ou bien, ce qu'on veut, c'est le plein potentiel, puis qu'on essaie d'amener l'élève le plus loin possible, même si c'est plus loin que son métier semi-spécialisé? Puis, je pense que, bien, plus on permet à l'élève de se rendre loin, plus c'est une belle réussite. Donc, les stratégies, bien, c'est un outil de plus qu'on peut permettre aux élèves de développer. Est-ce qu'ils vont tous les développer? Non. Mais est-ce qu'ils vont avoir développé le plus? Bien, ça va déjà être ça. Donc, sur ce beau partage, merci beaucoup d'avoir été là. Je sais que la première rencontre, ce n'est pas toujours facile. L'invitation avait été envoyée il y a comme deux semaines aussi. Donc, je pense que ça n'a peut-être pas aidé à la présence de tous. Je suis vraiment content que vous ayez été là aujourd'hui. On va sûrement reparler des stratégies à d'autres moments, parce que quand je vais avoir avancé, je vais quand même vous en reparler. Parce que je pense que, bien, collectivement, je développe beaucoup, je partage beaucoup. Je pense que, collectivement, j'espère que ça aide la communauté en ISP. Et, bien, tranquillement, on permet à tous nos élèves de développer leur plein potentiel. Voilà. Donc, merci beaucoup encore pour votre présence à tous. Bonne fin de journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne fin de journée à tous.